Coucou tout le monde c'est Dark Angel pour une nouvelle vidéo donc d'abord je tenais vraiment à vous remercier je suis juste tellement fière de vous franchement vous avez défoncé la les like sur ma sur ma page facebook et voilà donc cette vidéo est pour vous remercier donc c'est un tutoriel pour pour le make up de dame et mon donc dans blue exorciste et donc voilà donc je ouais vraiment je veux je tenais vraiment à vous remercier donc vous êtes vraiment les meilleurs donc on démarre ce tutoriel pour le maquillage dame et mon donc je suis désolé je suis en extérieur donc il y a pas mal de bruit parce que mon petit frère a décidé de m'embêter donc voilà donc je ne porte pas de maquillage actuellement donc avant de mettre du maquillage généralement j'utilise de la crème hydratante parce que une fois qu'on a la peau trop sèche là le fond de teint ça rend vraiment moche sur la peau et puis ça permet de protéger votre peau de tout le maquillage que vous allez mettre ensuite en fait parce que la peau faut y faire vraiment super attention parce qu'une fois qu'elle est abîmée généralement on a des cicatrices et c'est vraiment pas joli du tout donc vraiment faites attention à votre peau c'est pareil mettez pas trop de maquillage tout le temps parce que ça l'abîme beaucoup donc voilà vous prenez votre crème hydratante vous la faites bien pénétrer dans votre peau en faisant en tant ce genre de mouvement et vous faites sécher ensuite le surplus donc voilà ensuite j'utilise un fond de teint en poudre de chez monoprix donc oui parce que je suis pauvre non je suis pas pauvre quand même mais bon voilà donc c'est une une un fond de teint qui est vraiment pâle donc même pour moi il est un peu trop pâle c'est pour ça que après je vais rajouter un autre fond de teint par dessus donc j'utilise une petite une petite éponge qui est avec et je fais toute toute ma tête comme ça donc vous voyez c'est vraiment vraiment blanc sur moi j'ai l'air malade donc après je vais utiliser mon autre fond de teint qui lui par contre était trop foncé pour moi et me donner l'air d'une carotte en fait tout simplement donc c'en est un qui est plus liquide donc j'en mets juste un tout petit peu histoire de me donner un peu bonne mine donc je tapote avec la avec le pinceau et après je j'étale et bien sûr à chaque fois je finis à la main parce que ça donne un effet plus plus raccord et ça évite les tâches ensuite vous allez utiliser de la glu pour masquer vos sourcils donc faites attention à prendre de la glu hyper hypo allergénique parce que vu que ça va être sur votre peau au contact de votre peau ça peut être vraiment dangereux et ne prenez pas genre de la super glue ou des trucs comme ça ça vous les arracherait en fait donc vous devez être vraiment faire vraiment très attention avec ça donc une fois que c'est bien sec donc vous touchez un peu normalement ça doit plus être collant du tout ça doit être bien plat et bien vous reprenez vos fonds de teint et vous allez en mettre en couche assez épaisse quand même dessus si vous n'avez pas un fond de teint qui cache beaucoup comme les miens c'est à dire que les miens ne cachent presque pas en fait ils ont tendance à unifier la peau mais c'est tout ce qu'ils vont faire donc j'ai dû en mettre pas mal après ça n'a pas besoin d'être parfait parce que pour à mémoire vous avez les cheveux qui tombent devant le visage donc ça peut ça peut être caché par les cheveux le fait que vous ayez encore des sourcils sur les côtés quoi mais c'est plus pour faire les sourcils après par dessus donc une fois que vous avez fini bon là ça donne un effet un peu bien mais bon c'est pas encore ça vous prenez donc du maquillage vert personnellement j'utilise du maquillage à l'eau donc c'est plus facile c'est du maquillage pour enfants tout simplement et vous allez faire en fait le contour du sourcil avec votre pinceau donc moi j'utilise un pinceau à eyeliner à chaque fois pour ce qui concerne les détails comme ça donc par contre pour pour les sourcils tout ça tout ce qui est ce genre de détails je vous conseillerais de prendre une image en plus de ma vidéo donc une image de référence parce que par exemple à mémoire il a pas des des sourcils forcément très facile à faire parce qu'ils sont ils sont pas là large mais ils sont assez gros en hauteur et ça peut être assez compliqué de le faire donc moi j'ai dû les refaire deux ou trois fois donc pendant la vidéo voilà à quoi ça ressemble maintenant vous vous remplissez l'intérieur en fait avec le vert donc toujours de du même maquillage pour l'instant il n'y a rien de plus simple vous faites le contour et vous remplissez c'est tout vous faites la même chose sur l'autre mais c'est pas encore assez bien donc moi ce que j'aime bien faire après c'est à dire que je vais prendre de l'ombre à paupières donc qui est marron assez foncé mais pas trop quand même pas la plus foncé que j'utilise pour créer en fait une ombre en dessous du sourcil et je fais comme des petites lignes pour faire comme les comme les poils d'un sourcil et faire ça un peu plus entre guillemets naturel même si le maquillage en lui même là actuellement que je vous présente il est pas du tout naturel parce que c'est vraiment la version animée c'est à dire que vous pouvez en faire une plus naturel mais là celle que j'ai décidé de vous montrer c'est une version plus d'animé donc faites vraiment attention à pas en mettre trop parce que le problème d'en mettre trop c'est qu'après les sourcils paraissent marrons et pas verts il a vraiment des sourcils verts donc faut faire vraiment attention à ça ensuite vous faites la même chose sur l'autre comme d'habitude vous connaissez la chanson ensuite vous prenez un peu de d'ombre à paupières rose donc ça va permettre de créer comme une comme un petit cerne en fait dans le coin de votre oeil dans le coin externe de l'oeil vous ne le faites pas trop près en fait de la ligne de l'oeil parce que on va faire un sorte de maquillage qui permet de d'élargir les yeux et de faire vraiment comme comme dans l'animé et dans le manga en l'occurrence donc n'en mettez pas beaucoup ça sert à rien de toute façon vous pouvez en rajouter après par la suite mais j'aime bien en mettre avant parce que ça permet de ne pas matifier et changer la couleur de l'eyeliner qu'on met par dessus en fait donc maintenant qu'on a fait ça sur les deux yeux on va commencer l'eyeliner donc c'est l'étape que je trouve franchement la plus compliquée donc celle sur laquelle je me suis le plus arraché de cheveux et sur laquelle j'ai passé le plus de temps parce que clairement ce maquillage là vous en voyez quoi vous voyez une vidéo qui fait à peu près 20 minutes j'y ai passé plus d'une heure pour faire le maquillage et encore voilà parce que je suis perfectionniste aussi donc prenez votre temps quand vous faites l'eyeliner parce que sérieusement c'est ce qui peut tout faire dans un cosplay si l'eyeliner il est mal fait le maquillage va être un peu raté quoi et ça va donner tout de suite un effet moins beaucoup moins agréable donc sur la paupière supérieure vous allez faire comme une ligne brisée c'est à dire qu'il va y avoir une ligne sur l'extérieur de votre oeil donc il va être vraiment droite et en diagonale et ensuite en partant de cette diagonale vous allez suivre la courbe de votre oeil jusqu'au coin intérieur de l'oeil donc là je vais vous montrer vous le voyez pas forcément quand j'applique le mascara enfin l'eyeliner pardon excusez moi parce que le truc c'est que je devais me regarder dans le miroir et le problème c'est qu'il ya une grosse étagère en plein milieu du miroir donc j'ai dû regarder à côté donc on voit pas forcément mais vous partez vraiment du coin de l'oeil intérieur pour venir petit à petit rejoindre la ligne qui est en diagonale et donc faire une sorte de ligne brisée comme vous pouvez le voir une fois que c'est fait on va on va attaquer la partie un peu plus compliquée c'est à dire que au lieu de faire des lignes tout simplement droite ou qui suivent le contour de votre oeil là on va devoir faire la ligne du dessous c'est à dire qui va être celle qui va élargir l'oeil donc une sorte de demi-cercle une sorte de de parabole oui j'utilise des mots savants j'ai sorti de maths il n'y a pas longtemps un voilà qu'une fois que vous avez fait ça vous allez le faire aussi sur l'autre donc je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous voulez vraiment voir comment faire parce que je passe assez rapidement cette étape ensuite vous prenez pareil du maquillage blanc donc moi je prends aussi du maquillage à l'eau donc du maquillage pour enfants tout simplement mais ça faut faire très attention au maquillage qui est vendu pour les enfants il faut bien regarder que ce soit du bon maquillage et qui soit hypo allergénique tout ça parce que sinon après ça peut vous provoquer de grosses allergies et franchement vous n'en avez pas envie donc vous faites bien blanc il faut que ce soit bien blanc vraiment parce que si c'est pas très très blanc ça laisse ça fait moins beau et ça fait tout de suite plus cheap donc faut pas prendre du maquillage qui brille surtout faut pas prendre du de l'highlighter ou des trucs comme ça pour faire le blanc de l'oeil en fait puisque de 1 ça va pas marcher et de 2 c'est pas beau simplement donc maintenant on a fait ça sur les deux yeux donc on attaque le mascara au début je ne pensais pas en mettre parce que je pensais pas ça nécessaire mais après coup je me suis dit que mes cils étaient vraiment trop claires donc si vous n'avez pas les cils noirs de base il vaut mieux que vous mettez du mascara après et que vous le brossiez vers le bas parce que généralement quand on met du mascara on brosse vers le haut ce que ça élargit les cils et ça vous fait des cils de papillon et moi ayant des vrais gros cils enfin des cils assez long je pouvais pas me permettre de faire ça pour ce pour ce maquillage là donc brossé vers le bas après avoir brossé vers le haut ça vous permet d'avoir tous les cils vraiment noir et d'avoir en même temps des cils dans leur courbure naturelle qui n'ont pas été recourbée par le mascara donc ça vous permet d'avoir une ligne de cils beaucoup plus noir et qui s'accorde à votre eyeliner donc bien sûr vous en mettez pas en bas parce que sinon on les verra par dessus par dessus le blanc que vous avez mis donc là comme je l'avais dit au début de la vidéo je rajoute du du rose donc j'en rajoute à peine je tapote juste à la limite de l'eyeliner parce qu'il y en a déjà en dessous donc c'est pas nécessaire que j'en mette par dessus l'eyeliner et en plus ça le rendrait plus mal ça le ferait partir ça serait vraiment pas joli pour ce genre de maquillage si vous le portez en convention et que par exemple vous avez l'habitué de de suer beaucoup de pleurer pendant les conventions parce que ça arrive oui je vous conseillerais d'utiliser du maquillage waterproof ce que je n'ai pas utilisé ici parce que je n'en ai pas tout simplement mais faites vraiment attention aux conditions que vous avez quand vous quand vous faites du maquillage à prendre du waterproof si vous allez au contact de l'eau ou qui peut y avoir un contact avec un liquide c'est ce que je peux vous conseiller pareil si vous portez des lentilles là je n'ai pas de lentilles de couleur parce que je n'en ai pas donc faites vraiment attention à ça ensuite vous allez faire un mélange de gris et de marron pour faire le contouring donc moi j'en fais seulement au contour des yeux très légèrement très légèrement sur le nez et sur les côtés du visage donc sur l'intérieur des yeux c'est là où il y en aura le plus besoin en fait dans ce maquillage donc c'est vraiment pour créer l'ombre qu'on voit généralement dans les mangas vous créez cette petite ombre caractéristique qui va aussi donner de la profondeur donc à votre visage et faire ressortir les yeux vous partez du coin interne de l'oeil jusqu'en dessous du du sourcil qui a été dessiné en bien sûr parce que mon sourcil il va pas jusque là ensuite vous descendez très légèrement sur le nez surtout quand il va falloir descendre sur le nez vous en faites très très peu et après vous vous étalez tout ça et vous faites en sorte que ça paraisse le plus naturel possible parce que ce sont des ombres et les ombres normalement quand il ya de la lumière on n'est pas censé les voir donc ça fait vraiment pas beau quand vous avez un gros trait noir en plein milieu du visage on comprend pas forcément et donc voilà fait attention à que ça reste un minimum naturel ensuite quand vous faites le contouring du tour de votre visage faites attention à bien faire une forme de trois comme je vous montre ici donc ça va faire la tempe le creux des joues et votre ligne de mâchoire donc une petite astuce pour faire le creux des joues vous fait tout simplement une sorte de bouche en cul de poule ça vous permet de vraiment voir où est ce que votre os va et de voir où est ce que votre creux de joue à vous s'arrête parce qu'on n'a pas tous le même visage et du coup il faut faire attention à ça pour poursuivre à peu près la courbe naturelle de votre visage encore une fois ce n'est pas un maquillage de théâtre qui a besoin d'être vu à des kilomètres ensuite j'utilise un eyeliner en poudre qui est marron très foncé pour faire l'espèce de ligne qu'on a au niveau au niveau de l'arcade en fait genre en dessous de l'arcade juste au dessus de l'oeil vers le coin intérieur donc là encore je vous conseille de prendre une image de référence avec vous donc parce que sur ma vidéo ça se voit peut-être pas forcément très très bien et puis vous pouvez vous demander à quoi ça correspond donc tout simplement c'est pour créer l'espèce de petit pli que l'on a à ce niveau là sur sur le personnage donc vous l'étalez un peu de sorte à ce qu'il soit pas trop trop voyant ensuite vous reprenez du fond de teint que vous appliquez sur vos lèvres donc quand vous faites ça vous ouvrez un peu la bouche histoire que vos lèvres soient bien à plat quand vous appliquez la le fond de teint parce que sinon quand vous souriez vous avez les espèces de stris de vos lèvres qui seront pas couverts de de fond de teint et ça fera vraiment très laid donc faites bien attention à ça bien étalé correctement on va faire un effet un peu lèvres mordues que l'on peut voir par exemple chez les idols kpop ou quoi que ce soit ça donne un côté plus mignon et plus qui correspond plus au personnage donc là j'utilise un petit roulage à lèvres très très sympa donc qui viennent du japon avec une petite fleur à l'intérieur c'est un rouge à lèvres en gel donc tout simplement quand on l'applique il va prendre la teinte qu'il est censé avoir et donc en l'occurrence moi le mien c'est un rose un peu pinky un peu très très été en fait qui est un peu bonbon mais qui reste naturel et donc c'est un rouge à lèvres qui va rester sur vos lèvres assez longtemps donc vous pouvez boire etc sans avoir de problème donc ça ça peut être bien aussi pour les conventions quand on quand on a besoin de manger son pique nique ou quoi on n'a pas forcément besoin de faire de retouches donc vous en mettez que à l'intérieur des lèvres et après vous comment dire vous frottez vos lèvres ensemble juste un tout petit peu pour faire un espèce de dégradé ensuite vous prenez du oh non j'ai un truc de mémoire donc une ombre à paupières foncées donc là je m'en suis mis un peu partout évidemment de l'ombre à paupières foncées donc assez assez marron et vous en mettez vraiment sur l'intérieur de la lèvre donc c'est à dire qu'il faut en avoir très très peu sur l'extérieur donc ça va à peine se voir et ensuite vous vous faites vos lèvres ensemble comme ça donc c'est pour donner un aspect un peu plus démoniaque un peu un peu cadavérique un peu malade vous voyez ce que je veux dire donc il colle plus au personnage plutôt que des lèvres vraiment roses en moins de je viens de manger des bonbons un voilà donc voilà si vous en avez mis un peu trop ne vous inquiétez pas ça se rattrape toujours les lèvres c'est plus facile à rattraper c'est à dire qu'on peut enlever ce qu'on veut sur les lèvres du moment qu'on raccorde avec le reste c'est bon donc ça vous enlève pas tout après moi j'en avais mis un peu trop donc je trouvais que ça faisait ça faisait plus assez blanchâtre donc j'ai remis du fond de teint très clair que j'avais de base sur mon visage qui me servait de base donc j'en remets en tapotant sur mes lèvres parce que j'en voulais pas trop en fait parce que sinon ça ferait vraiment poudreux et pas très joli donc j'en ai mis juste assez pour que mes lèvres se fondent un peu plus dans le décor on va dire et voilà on a fini bon ça a duré un peu longtemps mais voici le résultat voilà donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner donc le lien de ma page facebook est dans la description en dessous et voilà n'oubliez pas je vous aime les gars ciao et